bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce point que la personne est avec vous dans la vidéo précédente je vous ai montré des éléments qui montrent que dieu existe et que le paradis de dieu aussi existe je vous ai dit à la fin que si dieu le veut nous ferons une vidéo où je vais vous donner les preuves que l'enfer existe et que le diable existe mais ça c'est si dieu le veut et j'étais là tranquillement et puis bon dieu encore m'a donné l'information dieu me pousse encore vers vous pour vous parler et en même temps prévenir les gens de ceux dont ils sont afin qu'ils puissent en sortir parce que la finalité de leurs mauvaises oeuvres c'est malheureusement le feu le feu où on va jeter leurs mauvaises oeuvres afin que leurs mauvaises oeuvres soient brûlés et c'est le temps de feu le lac de feu les gens disent l'enfer l'enfer c'est encore rien ça c'est qu'il attend toutes les personnes qui ont fait du mal sur la terre il aurait même fallu que ces gens ne soient jamais nés parce que les dégâts de ça les dégâts qu'ils ont occasionné vraiment dieu va les faire payer ça cher et dieu là bas pour le moment ils sont sur la terre après ce jour les princes ils font du mal aux gens mais ce sont eux qu'on élève en l'entendant de grand nombre on a dit oh voici l'honorable voici le choco voici nous notre sauveur alors que c'est un criminel mes frères et soeurs nous allons entrer directement dans la parole de dieu dans apocalypse 21 le verset 7 apocalypse 21 verset 7 prenez votre bible sinon faites capture de grand qui donne moi apocalypse 21 verset 7 ok là vous pouvez voir un peu long bon ok nous allons tous lire ce qui est écrit ici et vous allez comprendre que l'enfer aussi existe et ça existe vraiment ce monde c'est compliqué dans l'apocalypse 21 apocalypse 21 verset 7 il est clairement écrit celui qui vaincra éritera ces choses je serai son dieu et il sera mon fils au verset 8 on nous dit mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les éputiques les enchanteurs les idolâtres et tous les moteurs ne passera dans l'état ardent de feu et de souffle et nous dans l'avons de feu et de souffle ce qui est la seconde mort est ce que vous avez entendu ça je ne vais pas encore au verset 8 regardez bien au verset 8 au verset 8 et voilà ouais c'est vite les écrits l'apocalypse vous avez dit mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les impudiques les enchanteurs les idolâtres et tous les menteurs ne passera dans l'état ardent de feu et de souffre à ce qui est la seconde mort oh oui ça vous voyez ça c'est écrit si apocalise 20 verset 7 à 8 déjà à ce niveau est un peu voir clairement plus il y en a doit vraiment mauvais qu'à tant les gens les gens qui sont méchants ou les gens animés d'un esprit méchant il y en a doit qu'à tant que les gens qui font du mal aux autres personnalités les sorciers il y en a doit que vous attendre un endroit très méchant qu'on a dit ici au verset 8 on a dit que c'est c'est l'état ardent de feu et de souffle l'état à l'état ardent de feu et de souffle c'est à dire si c'est autre chose l'enfer 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 les gens disent l'enfer oh certains disent oh je suis allé voir l'enfer et c'est revenu ils disent oh je suis allé voir la cousine de l'enfer et c'est revenu tout ce que vous voyez même le feu que vous voyez ici c'est la terre ce n'est rien comparé à ce feu là à ce feu là qui est écrit ici on dit l'état ardent de feu et de souffle c'est à dire ça là c'est un endroit où j'aimerais pas être parce que c'est un endroit tellement mauvais et c'est fait pour vous faire souffrir les méchants un niveau très haut à l'indiquer très peu ou jeudi très très haut tant que les méchants sur la terre tant qu'il y a de mauvaises choses sur la terre mettez vous automatiquement dans la tête que l'enfer existe et c'est un endroit existe et pourquoi est-ce qu'on nous dit ce qui est la seconde mort pourquoi est-ce qu'on nous dit ce qui est la seconde mort quand on dit seconde de deux 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 fois deux fois la vie l'homme est quand l'homme j'ai dit que c'est fini alors que ça c'est la première mort ici tu es mort et en soleil fait des funérailles ils ont bu café noire jusqu'à danser à tes funérailles qui dit que c'est fini mais il y a une deuxième mort qui t'attend les méchants les méchants et cela va dire que c'est sympa ça va passer d'abord par l'état ardent de feu et de soufre c'est que dès que les gens n'arrient devant dieu pour le jugement dieu les regardes dieu a dit ah c'est toi là non c'est toi sur la tête si tu faisais du mal aux humains même tu fais du mal à ceux qui qui m'aimèrent c'est bien je suis ici 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 voici où on va t'embrouiller à ma vie comme elle dit à dieu pardon 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 excuse moi j'ai dit ah il n'y a plus d'excuses il n'y a plus d'excuses c'est ce qu'ils sont vivants qui peuvent présenter des excuses et pour nous va accepter sinon dès que tu es mort une fois la deuxième fois là si tu n'as pas de bonnes personnes là où ça va t'améliorer là non tu as déjà dit à où il a et tu va crier la balle jusqu'à la fin du monde pour l'avenir jusqu'à l'éternité 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 d'isclare à l'entrée des clés mais à l'intérieur de votre mot là maintenant et puis le jugement de nîle pour vous venez là les démons du diable va t'accueillir d'abord tourner jeter à l'enfer et l'endroit l'endroit où les démons vont te prendre là maintenant pour te jeter là c'est l'endroit qu'on dit c'est l'enfer c'est le royaume du diable l'enfer là c'est gens comme le royaume du diable mais au grand jour quand le grand jour a venu où dieu lui va juger tout le monde parce que ce serait maintenant la fin c'est ça mais autant que ça va arriver c'est qu'elle s'est passé c'est que l'enfer ou les démons qui sont là bas qu'ils croient les gens tous à tous les bruits tu vas le pointe pour les jeter maintenant dans l'état adam de feu et de souffre cela va parler de la seconde mort là j'ai tout le grand dracon le grand dracon là bas dans le feu là comme ça ils sont en train de se mouvoir et c'est pas géant comme ça dans le feu là haut en train de se mouvoir et de crier mais elle ne voit pas il sera là bas en train de souffrir ses morts avec toutes les personnes qui sont se trouvent sur cette terre qui sont dans la sorcellerie et les gens qui sont avec le diable qui sont sur cette terre qui sont des sorciers dès que vous l'avez dit et puis depuis un mot de plus c'est un coup d'écrire à temps dit dès que vous voyez les gens comme les gens qui adorent les bois les génies et fétiches à l'issueur les féticheurs ils soient les marapos et médium ce qu'ils voient que l'esprit des morts ce qu'ils font tout ce qu'ils comptent et à ce que j'ai dit là dès que vous à côté de telles personnes dites vous ne dites plus rien parce que c'est qu'il attend à quelqu'un de ce monde là se répand vraiment c'est une grande joie pour le royaume de Dieu parce que ce qui attendait cette personne là c'est tellement le feu terrible c'est tellement la souffrance incroyable impossible que même les gens de Dieu m'aiment son joie ils disent que ah voici une grande sataniste qui a donné sa vie à Dieu vraiment Dieu on te remercie c'est-à-dire tous les anges avec les enfants de Dieu qui sont au ciel tous disent oh vraiment Dieu on te remercie vraiment c'est grâce à toi cet homme a connu la vérité il a connu la vérité il a été délivré aujourd'hui vraiment il va vraiment échapper à ta colère cette personne va échapper à l'enfer à les temps de feu et de souffle vraiment ça vraiment merci Dieu merci et Dieu honoré si vous continuez jusqu'à la fin vous allez aller au ciel tranquille au ciel là pas au paradis là c'est un endroit vraiment qui ressemble à un arbre où les oiseaux viennent dedans c'est-à-dire il y a un arbre au quartier et tous les oiseaux du quartier viennent carrément à l'intérieur vous voyez non c'est ça le ciel c'est ça le paradis c'est ça le paradis c'est-à-dire le paradis là c'est pas un endroit où il y a le feu là-bas c'est pas un endroit où il y a le feu c'est un endroit où tout le monde aimerait être où tout le monde aimerait aller parce que c'est un lieu merveilleux c'est un lieu vraiment de découvrir on va découvrir de bonnes choses si vous n'avez jamais découvert un iphone si vous n'avez jamais monté dans une lamborghini ou bien une bucati furon dernière génération ne vous plaignez pas ne vous plaignez pas si vous n'avez pas la peine pour acheter ça ne vous cassez pas la tête vous bénissez Dieu du fait que vous avez Jésus dans votre vie vous êtes que vous avez Dieu vous suivez Dieu et que vous suivez ce commandement au moins lui il va vous permettre d'être au paradis là-bas là il y a plus que l'ambondini là-bas tu n'as pas besoin de lui faire sortir l'allaire pour ça tu n'as pas besoin de travailler dur pour avoir ça c'est pas possible là-bas là ton travail sur la tête ici là c'est ce qui va te permettre d'envoyer ce que tu dois avoir là-bas il y a un secret travail Dieu te demande Dieu te demande sur la tête ici de parler de lui à gauche et à droite et de gagner des âmes tu ne peux pas permettre que ta soeur aille se tronquer ou elle aille de la boîte de nuit pour voir n'importe comment s'enivrer tu dois lutter, prier pour elle, la conseiller, lutter pour qu'elle revienne sur le bon chemin si tu réussis ça vraiment Dieu va t'appeler tu vas dire ouais toi là-bas, il n'y a rien à faire pour toi mais va jusqu'au bout va jusqu'à la fin parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement si tu avouer jusqu'à la fin si tu vas jusqu'à la fin vraiment Dieu va te donner beaucoup de choses beaucoup 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 de choses et tu vas entrer dans cet endroit merveilleux quand tu arrives là-bas tu seras accueilli par Jésus-Christ, par Abraham toutes ces bonnes personnes c'est le témoignage que les gens ont donné moi je ne suis jamais allé là-bas mais ce que je peux vous dire c'est que les temps de feu et de souffle dont décrit la Bible ici-là ici-là moi j'ai vu ça quand j'étais petit quand j'étais enfant je faisais vraiment beaucoup de rêves comme aujourd'hui et un jour dans mes rêves dans mes songes en fait des sens des songes parce que c'est pas quelque chose que je souhaite voir souvent quand tu souhaites voir un truc tu vois ça dans ce moment on dit que c'est un rêve mais quand tu ne souhaites pas voir on dit que c'est un songe quand tu ne souhaites pas voir et puis tu vois on dit que c'est un songe moi je vois un truc bizarre du genre c'est comme s'il y avait un bateau ouais non maintenant le bateau est sur l'eau en fait c'est ce que nous on pensait nous on voyait qu'elle était de l'eau tchaké à la page de l'eau elle était de l'eau il dit oh sérieux ça n'aime quoi comment j'ai su ça j'ai su ça que lorsque j'ai entendu éruption volcanique c'est-à-dire il y avait une montagne et il y avait un volcan là-bas et tout ce qui vient de dire boum les grosses pierres ont commencé à tomber non tomber dans l'eau là non non dans le feu parce que physiquement tu vois le feu mais spirituellement par là enfin physiquement tu peux voir l'eau mais spirituellement par là c'est le fire c'est le feu il a dit nous on voyait tous un fire là-bas on voyait tous un feu il dit oh il dit quand la pierre tombe dans l'eau dans le feu l'in de l'acte du feu l'in la pierre expose boum tchiii hein ça c'est quoi t'es donné et de le sommeil d'un somme j'ai dit c'est comme si le bateau était très petit vous voyez non attendez vous voyez non attendez vous voyez non attendez c'est comme si le bateau là le bateau là était jambes comme ça vous voyez non comme ça ça peut vous pouvez tomber descendre ici vous pouvez aller ici aussi vous pouvez tomber par là donc vous voulez pas tomber il faut faire quoi il faut rester juste là au pied au pont milieu au pont milieu et puis continuer à marcher tout doucement tout doucement tout doucement même ne pas bouger vous y arrivez vous allez comprendre et moi il était là en train de lutter pour voir pour ne pas tomber mais c'était chaud quand j'ai entendu une voix qui m'a parlé la voix m'a dit la voix m'a dit la voix m'a dit que si je n'ai pas une bonne vie c'est ici là que je risque de passer le restant de mes jours ça a dit ça a dit le bateau va se renverser et puis j'ai tombé dans le lac non non en fait dans le feu dans le lac de feu il dit mais what qu'est ce qu'il y a qu'est ce que j'ai fait je lui disais mais ah qu'est ce que je fais qui m'envoie ici vous savez qui m'envoie ici là t'es moi c'était le feu j'ai dit c'était si réel c'était si réel que moi moi aujourd'hui même quand je vous en parle même c'est comme si j'étais hier alors que ça ça date depuis depuis 14 ans j'étais là j'étais 14 15 ans parce que j'étais je pense que j'étais entre 14 ans et 15 ans lorsque j'avais vu ces choses donc je venais à peine depuis en classe de 6ème donc imaginez la suite jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas oublié ça et quand je me souviens ça m'amène à rester sur le bon chemin ça m'amène à avoir la crainte de Dieu parce que j'ai vu et ce qui confirme même que ça peut être vraiment vrai c'est le fait que suite à ça j'ai eu plusieurs songes que se sont réalisés c'est à dire moi quand je m'entends je bois une toux dans mon sommeil le matin ça me réalise c'est maintenant devenu bonjour bonjour pour moi c'est facile c'est là il dit il faut qu'il dise aux gens ici aujourd'hui que l'on fait là l'on fait de rien 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 il faut dire le lac de feu attendez qu'est-ce qu'il a dit ici il a dit l'apocalypse 21 verset 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 on nous dit que c'est l'étang ardent de feu et de soufre l'étang ardent de feu et de soufre en tout cas moi je suis un lac ça dit c'est un lac c'est un lac sans limite hein tu n'es pas dit que oh ça fait ça comment ici ça finit là-bas il dit que si on doit ramasser le monde entier tous ces habitants pour chier là-bas le monde entier serait comme serait comme quoi comme une petite boule comme ça le monde mais ça c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau vous voyez la grataille ça c'est un peu plus court c'est tout ça c'est trop c'est plus petit comme ça c'est plus petit comme ça c'est comme le signe des apple ici hein rien parce qu'ils sont forts rien parce qu'ils sont grands vous n'êtes même pas grand du tout vous n'êtes pas grand du tout vous êtes des minuscules minuscules particules devant dieu en tout coup on dit ça on l'appelle l'atomique non l'atome on dit atom la plus petite particule de quoi là tout le monde a la définition de ce que c'est que l'atome on dit la plus petite particule de quelque chose bon on dit après 106ème un peu oublié mais allez sur le coup vous allez trouver tout là-bas là-bas on trouve tout mais c'est pas du jeu les frères et soeurs il faut que les gens qui sont mauvais aillent en faire il faut que les gens qui sont mauvais aillent soit en fait il faut que ces gens soient les chités d'un état de feu il faut parce qu'ils ont fait trop de mal ils ont fait trop de mal au champ il faut il faut qu'ils soient chités en fait point mais il y a une opportunité qui se présente à peu encore mais cette opportunité c'est la répétence si c'est général c'est répandre et ils essaient ils essaient de corriger leurs erreurs même s'ils essaient de demander pardon à ceux qu'ils ont offensés si les gens à qui ils demandent pardon après c'est les gens qu'ils ont offensés et à qui ils demandent pardon si ces gens là automatiquement Dieu sera obligé de laisser affaire automatiquement Dieu sera obligé d'abandonner leur péché mais s'ils demandent pardon et puis c'est pas sincère et qu'ils demandent juste pardon parce qu'ils essaient de faire encore un mauvais coup derrière tu vas vous commenter ce qu'ils avaient pour vous pour avoir 10 ils vont apprécier ils font apprécier le monde méchant il faut que les méchants soient jetés quelque part ici quand tu commets un crime on te voit où ? on te voit en prison pourquoi on dit pas ah tu as commet un crime oh on quand t'applaudis on te voit en prison parfois même là les gens te tuent regarde tout ce qui s'est passé avec cette histoire de Ben Laden Ben Laden les gens sont allés le tuer carrément parce qu'ils nous ont dit ils disent qu'ils l'ont tué c'est pas vrai mais ils disent qu'ils l'ont tué donc ils sont allés le tuer ça là c'est la première mort mais après il y aura la seconde mort c'est à dire il va se retrouver devant le tuer c'est comme s'il n'était pas mort quand il va se retrouver devant le tuer après la mort physique c'est comme s'il n'était pas mort la seconde mort là concerne maintenant les âmes les âmes des gens les âmes des gens l'âme la doit mourir on dit que le démon ne met pas mais vont mourir le dernier jour le démon ne met pas mais vont mourir au dernier jour hein le dernier jour là que Dieu lui va choisir cela va les faire périr cela va les anéantir vous n'allez pas à l'enfer vous n'allez pas à l'enfer vous n'allez pas à l'enfer vous n'allez pas à discuter et si vous ne voulez pas aller à l'enfer il faut vraiment lutter sur cette terre pour ne pas tomber cela veut dire quoi cela veut dire que sur le bateau vous êtes là n'essayez pas d'aller ici sinon vous allez tomber n'essayez pas d'aller là-bas ouh si vous n'allez pas tomber et rester juste au milieu juste au milieu comme ça et avancer qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire mon frère contente toi de ce que tu as ne cherche pas à voler pour avoir plus sinon tu vas aller à l'enfer cadeau ceux qui vont à l'enfer après avoir volé là quand ils se retournent là-bas ils souhaitent rembourser tout ce qu'ils ont voulu aux gens même ajouter les yeux encore mais ce n'est plus possible ce n'est plus possible ce n'est plus possible les voleurs qu'est-ce qu'on nous dit ici attendez vous vous comprenez on nous dit les lâches les incrédules les abominables les meurtriers c'est-à-dire ceux qui tuent les gens les impudiques les jeunes chanteurs les idolâtres et tous les menteurs leur passera dans les dents ardents de feu et de souffle ce qui est la seconde mort il y a aussi les sorciers dedans moi il ajoute les sorciers ceux qui invoquent la mort vous n'allez pas aller au paradis toutes les personnes les satanistes toutes les personnes qui détestent les hommes justes c'est-à-dire dans le pays il y a quelqu'un qui est dans la vérité et puis vous détestez la personne parce que la personne est dans la vérité vous allez tous sur le diable à l'enfant là-bas là où le diable va dormir à la fin là vous allez aller dormir là-bas vous allez jouer à Hawaii ça va aller ça va aller mais la base ça va aller voir moi aujourd'hui quand j'ai regardé ma vie j'ai dit vraiment vraiment j'ai été vraiment très mauvais dans ma vie j'ai fait beaucoup de choses je peux pas si on commence à expliquer ça va pas que c'est ici j'ai fait trop de choses j'ai dit chaque jour chaque jour quand je pense je me procède de bon Dieu fond comme terre je dis Dieu merci pour la seconde opportunité que tu m'as donnée de pouvoir corriger mes erreurs à chaque fois quand je vous parle ici c'est comme si je corrigeais mes erreurs c'est pourquoi je vous demande de batailler cette vidéo afin que les gens puissent vraiment comprendre que la vie d'un être humain ne se limite pas à chercher l'argent à avoir les belles voitures à avoir les belles femmes ça ne sert à rien ça ce sont que des détails il y a plus fort que ça plus strong que ça mes frères seuls n'allent pas à l'enfer n'allent vraiment pas à l'enfer tu prends quelque chose même de l'argent de ton mari il faut lui dire ah chérie tu as laissé de l'argent si j'ai pris c'est mieux alors que tu caches et puis à cause du sable tu vas te retrouver dans ton mari d'aller les gens qui passent tout le temps à mentir seulement tout le temps ton travail c'est le mensonge tu dis le menteur vous allez suivre le diable là où dort vraiment c'est dommage c'est dommage mais vous avez encore l'opportunité d'abandonner toutes ces choses et de suivre-t-il même si les gens vont vous persécuter vous allez voir quand vous allez venir sur le droit chemin vous serez seul 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 comme seul et les gens autour vont vous persécuter ils vont vous combattre moi alors je suis combattu par des milliers de sorciers quand je jette mon coudeur à la couche à la droite à la droite à la sorciers devant à la sorciers derrière à la sorciers ceux qui vous combattent sont les sorciers et c'est le diable et ces deux mondes derrière oui mais Dieu est fort ouais Dieu est fort parce que si je peux vous parler même là maintenant c'est la grâce de Dieu ma vie c'est la foi c'est par la foi que je suis resté jusqu'à ici c'est par la foi que vous me voyez chaque jour c'est par la grâce de Dieu immense par la grâce de Dieu extraordinaire que je suis là le jour où je vais partir c'est que vraiment j'aurai accompli j'aurai accompli tout ce que Dieu a souhaité que j'accomplisse donc vraiment je suis là chaque jour je suis ici un seconde pour vous parler pour vous demander pardon pardon abandonner mon péché abandonner la mauvaise vie la mauvaise vie la mauvaise vie abandonner parce que ce qu'il voit venir pour l'homme méchant et même ce que j'ai vu parfois l'amour ne suffisent pas pour exprimer certaines choses je vous donne rendez-vous la prochaine n'allez pas l'enfer wow c'était extraordinaire merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo si vous voulez soutenir la prochaine vous pouvez cliquer là-dessus pour télécharger une note où se trouve toutes les informations bancaires que Dieu bénisse les frères et soeurs donnez soignez-vous et s'il vous plaît c'est parti merci les frères et soeurs